Comment continuer à faire tourner la boutique pendant l'épidémie de coronavirus ? Cette vigneronne a décidé de s'inviter dans les apéros parties de cinq amis de Marseille et de Paris. Depuis son domaine du château Barbebelle dans les Bouches-du-Rhône, Madeleine accompagne la dégustation de son rosé qui a été livrée aux cinq copines. Ce n'est pas un cours d'oenologie, c'est vraiment un partage entre eux et moi, vigneronne. Donc je leur donne quelques conseils de dégustation et surtout quelques anecdotes sur la manière de produire le vin, où il est produit, notre philosophie. Et j'avoue que là c'est assez fruité pour le consensur du chien. Il permet de patienter jusqu'aux retrouvailles humaines ensemble. Au château de Cabran, près de Puget-sur-Argent dans le Var, Renault de Saint-Seine, qui réalise 80% de son chiffre d'affaires avec les cavistes et les particuliers, compte lui aussi sur la vente par internet et direct après avoir subi un gros ralenti en avril. Les efforts se portent maintenant sur la livraison ou le drive-in. La pizzeria de Thierry, restée ouverte, est dépositaire de ses vins. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut encore plus solidaires les uns et les autres. On sait d'ores et déjà qu'on aura peu ou pas de touristes étrangers, alors qu'on a une grosse clientèle habituellement de touristes venus d'Europe du Nord. On espère que les touristes français seront au rendez-vous. En attendant, Renault enseigne à son fils les secrets du métier, à l'heure où la nature n'a jamais paru aussi épanouie. Sous-titrage Société Radio-Canada